Il nous faut prendre trois points, il faut finir le travail maintenant, on est cinquième, on aurait voulu pouvoir jouer un dernier match sans enjeu pour nous, c'est pas le cas, on se doutait un peu, moi ça fait longtemps que je le pense, que la dernière journée serait décisive à tous les niveaux du championnat, elle l'est pas juste pour le titre, donc j'en profite juste pour féliciter Monaco, qui franchement mérite son titre de champion de France. C'est une belle équipe qui déploie un beau football, qui est très offensive comme je l'aime moi, et voilà, il y a une belle alchimie, c'est une équipe qui a été agréable à voir jouer, à part quand on l'a joué nous, tout simplement. Il faut battre Bastia, on respecte bien évidemment toutes les équipes, on respectera l'équipe de Bastia, ils nous feront pas de cadeaux, ça c'est évident, mais je pense que Lorient n'en fera pas non plus à Bordeaux, et je reviens sur la question, il est pas nous conçu qu'on ait un oeil sur les adversaires, on veut dépendre de nous, et gagner ce match-là, comme ça on n'aura pas besoin d'attendre quel que soit le résultat de Lorient-Bordeaux, on veut être maître de notre destin, on l'est, on veut continuer à l'être. Et puis même, je sais pas, j'y ai pas réfléchi, mais vous allez réfléchir pour moi, si dans les dernières minutes, il y a un match nul là-bas, on peut se contenter d'un match nul, c'est ça ? Le but étant de garder un point d'avance sur Bordeaux, et puis s'il marque la dernière seconde, alors que nous on est en train de gérer le match nul, comment ça se passe ? Ça se passe pas intelligemment, je pense, donc il vaut mieux jouer pour gagner jusqu'à la dernière seconde. C'est un plus, évidemment que c'est un plus, on est chez nous, mais il faut vite balayer le fait de se dire, ça fait dix matchs qu'on est invaincus, il faut surtout pas faire d'excès de confiance, il faut respecter cette équipe de Bastia à sa juste valeur, il faut jouer à 100%, et puis c'est comme ça qu'on aura toutes les chances de l'emporter, bien évidemment qu'il y a une seule chose qui nous anime, c'est ça, prendre trois points de plus et finir cinquième et se qualifier pour l'Europa League, on est motivé, concentré, mais on veut pas se relâcher. Moi quand je suis arrivé, il n'y a eu aucun objectif qui m'a été fixé de finir en Ligue Europa, pour l'instant on est cinquième, mais ce qu'on veut c'est être cinquième après la 38ème journée, donc si on finit qualifié pour la Coupe d'Europe, oui ça sera même inespéré je pense, mais finissons le travail, parce que pour l'instant c'est encore virtuel, et il ne faut surtout pas se croire arriver, tant que le dernier match n'est pas joué et pas gagné, pour l'instant on est qualifié pour rien.